Parlons éducation. Du 14 au 16 septembre prochain se tiendra à Abidjan dans la commune du Plateau, précisément à la maison de la presse, la sixième édition de la rentrée scolaire souriante. Le thème choisi pour cette rencontre, émergence africaine, enjeux et défis d'investir dans l'éducation et la formation. C'est l'annonce faite officiellement par le directeur général du groupe Média Woroba.net au siège de l'UNESCO à Abidjan. Cette initiative vise à promouvoir et contribuer activement à une éducation inclusive, équitable et de qualité en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Le reportage est signé Konina Nourgo. Il s'agit d'une rencontre pour donner le sourire aux étudiants, élèves, familles et tous les acteurs de l'éducation en Côte d'Ivoire. La rentrée scolaire souriante, programme d'apprentissage et de formation, sixième édition, annonce ses innovations pour les 14, 15 et 16 septembre prochain à Abidjan, précisément à la maison de la presse dans la commune du Plateau. C'est un rendez-vous pensé par la fondation Woroba.net à travers son directeur général pour réfléchir sur les enjeux et défis d'une éducation de qualité à travers plusieurs panels qui seront conduits par des experts. Elle permet également de contribuer à la construction d'une Afrique prospère dont l'émergence repose sur les valeurs socio-économiques et culturelles. C'est en même temps l'occasion de lancer un appel à tous les partenaires, à toutes les personnes sensibles à la cause de l'éducation, à la cause de la jeunesse, de nous appuyer. La demande est forte, tout seul, on ne peut pas faire face à cette demande-là. Donc c'est l'occasion vraiment d'appeler non seulement les personnes de volonté, des si jeunes encore, et les entreprises de faire parler, on ne dirait pas de faire parler leur cœur, mais de faire travailler leur RSE, de telle sorte que l'Afrique soit au rendez-vous de demain. Maintenant concernant les participants, nous visons au moins 5000 participants. Plusieurs acteurs engagés dans la formation se tiennent auprès du président de la fondation pour mener ce combat. Il s'agit entre autres de l'UNESCO, du CNDHCI, du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. L'éducation fait partie intégrante des objectifs de développement durable, en son pilier 4, et c'est tout à fait normal que nous soyons engagés auprès de la fondation, puisque nous avons pour mission de faire la promotion des objectifs de développement durable. Depuis des années, la fondation Ouroba.net oeuvre au bien-être des populations à travers des dons de kits scolaires. L'innovation cette année sera de créer un centre multimédia dans le but de toujours contribuer à améliorer la qualité de l'éducation et de la formation des apprenants.